Musique Dans l'actualité des idées aujourd'hui, pensez une nouvelle conflictualité politique. Avec notre invité Yves Citon, il est professeur de littérature et médias à l'université Paris 8. Il co-dirige la revue Multitude et a publié récemment Génération Collapsonautes, naviguée en temps d'effondrement. C'était au seuil. Contrecourant politique aussi, paru précédemment chez Fayard. Et une sorte de triptyque, Médiarchie, après Zazirocratie et Mythocratie. Trois ouvrages qui disent de lui que tous ces mots qui se terminent en I sont importants. Il n'y en a pas dans le titre de son nouvel essai. Il publie aujourd'hui « Faire avec, conflit, coalition, contagion, aux liens qui libèrent. Nous sommes à l'âge du nouveau régime climatique, de la logistique globalisée et du capitalisme de surveillance, constate-t-il. Et surtout, nous entrons dans une période de conflits radicalisés et inédits. Voilà pour le postulat de départ. Alors que faire ? Faire avec, répond-il. Faire avec, pour reprendre le titre de cet essai de philosophie politique. Bonjour à vous Yves Citon. Bonjour Olivia, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous. Vous êtes Suisse, c'est-à-dire que vous êtes du pays de la démocratie directe, du pays des référendums, mais vous enseignez en France. Quelle lecture faites-vous de cette séquence politique, celle des régionales, avec cette abstention record ? Ce regain aussi des vieux partis, LR, PS, du clivage gauche-droite aussi. Est-ce que vous voyez ce deuxième tour, ce scrutin, et ces résultats comme une défaite pour la démocratie représentative, avec son fort taux d'abstention, ou au contraire comme une victoire pour les anciens clivages qui font leur retour ? Alors, il me semble difficile de parler de victoire avec des chiffres comme plus de 50% pour quelqu'un comme Laurent Wauquiez, qui tient quand même un discours assez proche du Front National. Donc, même si le Front National n'est pas passé, moi, je ne trouve pas ça très très réjouissant. Et il me semble qu'il faut prendre un petit peu de recul face aux chiffres qui arrivent année après année, mois après mois, et remettre en question l'ensemble de ce que j'essayais d'appeler la « politics as usual ». On parle beaucoup dans les milieux écologiques de « business as usual », pour dire que le capitalisme, le néolibéralisme, etc., nous poussent à consommer, nous poussent à produire d'une certaine façon qui réduit les coûts de production, nous poussent dans toute une série de directions dont on voit qu'elles ne sont écologiquement pas soutenables dans ce nouveau régime climatique. Ça, c'est le « business as usual ». Et après, il y a des gens qui nous disent « ça va s'effondrer, donc il faut se préparer à l'effondrement », et d'autres qui disent « il faut bifurquer, ça peut se faire sans trop de soucis », etc. En tout cas, il y a un changement radical qui est nécessaire. Et il me semble que ce qu'on constate, que ça soit avec 30% seulement de participation, ou que ça soit avec 80% de participation dans une élection présidentielle, où le choix c'est M. Macron ou Mme Le Pen, qu'il y a un problème beaucoup plus fondamental qui tient, à mon avis, entre autres, à l'infrastructure qui fait circuler des images entre nous, aux modalités mêmes de discussion de la politique. Et donc, c'est une « politics as usual » qui est vraiment alignée sur le « business as usual » qu'il faut, me semble-t-il, remettre en compte, donc de façon beaucoup plus radicale que se demander « est-ce que c'est la droite, la gauche qui aura gagné ici ou là ? » Est-ce que nos vieilles démocraties représentatives sont fatiguées pour vous ? Oui, d'abord, elles ne sont pas si vieilles que ça. Si on regarde, moi j'essaie de regarder un petit peu dans le temps long, nos démocraties représentatives, elles ont quelques décennies ou quelques siècles. Elles n'ont jamais eu affaire avec des médias sociaux. Elles savent à peine ce que leur fait la télévision, parce que voilà, on commence un petit peu à comprendre des choses après 50 ans ou 60 ans d'expérience. Donc, c'est à la fois assez vieux et à la fois très très jeune. Et il me semble que c'est plutôt du côté de possibilités à venir qu'il faut regarder, à la fois de risques et de possibilités à venir, que de se dire que c'est la Révolution française ou je ne sais quoi qui va nous donner des modèles pour comprendre ce que c'est que la démocratie. On ne sait pas encore ce que c'est que la démocratie et on ne le sait pas du tout ce que c'est dans un régime de médias sociaux et y compris de nouveau de télévision et de médias de masse. Vous avez à l'instant taclé Laurent Wauquiez qui est pourtant un candidat républicain, un candidat de la droite qui est régulièrement appelé à faire front républicain contre le Rassemblement national et qui est un potentiel possible candidat à l'élection présidentielle au nom de la droite. Je reviens quand même à ce clivage gauche-droite qui est d'autant plus important qu'aujourd'hui vous vous semblez résolument vous positionner avec ce livre, faire avec, à gauche. La gauche c'est quoi pour vous ? C'est un camp, une manière de penser ? Comment on pense avec la gauche ? Il me semble que c'est un mouvement je dirais. D'abord je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée de s'identifier à la gauche. Quand je le dis à mes amis, il y en a beaucoup qui me disent que non, il faut arrêter de parler de gauche étant donné ce qui s'est passé avec des partis socialistes qui se disaient de gauche au pouvoir pendant une quarantaine... Enfin, au cours des 40 dernières années. Moi je ne sais pas s'il faut absolument se revendiquer. Il me semble qu'il y a des mouvements historiques de long terme où il y a justement à chaque époque des gens qui sont un petit peu réactionnaires en ce sens qu'ils réagissent à des phénomènes à court terme en regardant le passé, en cherchant leur inspiration dans les démocraties, les pouvoirs, les autorités du passé. Et puis qu'à toutes les époques, il y a eu des gens qui se disent c'est des problèmes absolument nouveaux, il faut inventer des choses absolument nouvelles. C'est du côté des minorités, des mineurs, des revendications qui ont l'air marginales qu'on va trouver les germes de l'avenir qui est en train de se faire. Et donc, alors c'est peut-être une vieille idée, mais il y a quelque chose comme un progrès historique, une sorte de mouvement historique qui nous pousse à toujours changer nos repères et donc que la gauche des années 1930 n'est pas la gauche d'aujourd'hui et qu'un des problèmes de la gauche, c'est justement de s'accrocher à des modèles, à mon avis un petit peu obsolètes, et de ne pas accueillir des choses radicalement inédites qui se préparent et qu'on a beaucoup de peine à penser encore. Des choses, des solutions presque radicalement inédites, en tout cas des tendances. Peut-être même, je dirais, avant de solution, des façons de poser les problèmes. Pour moi, c'est très très important. Moi, je viens de la littérature et donc la littérature, elle ne donne pas beaucoup de solutions. Moi, je ne peux pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela en termes de fiscalité, etc. En revanche, la littérature, elle nous aide à poser les problèmes différemment. Et s'il y a une petite contribution, il me semble, que je peux faire en tant que littéraire à des débats contemporains et pas seulement à de la critique littéraire de Maupassant ou d'Hydro, il me semble que c'est justement d'utiliser la littérature pour poser les problèmes différemment. Alors, posons le problème avec Gilles Deleuze. Qu'est-ce que c'est qu'être de gauche, extrait de son abécédaire, à la lettre G comme gauche ? Être de gauche, c'est être par nature, ou c'est plutôt devenir, c'est un problème de devenir, ne pas cesser de devenir minoritaire. C'est-à-dire que la gauche n'est jamais majoritaire en tant que gauche. Et pour une raison très simple, c'est que la majorité, ça suppose un étalon. En Occident, l'étalon que suppose toute majorité, c'est homme, adulte, mâle, citoyen des villes. C'est ça l'étalon. Mais à côté de ça, il y a quoi ? Il y a tous les devenirs qui sont des devenirs minoritaires. Je veux dire, les femmes, c'est pas un acquis, elles ne sont pas femmes par nature. Les femmes, elles ont à devenir femmes. Du coup, si les femmes ont à devenir femmes, les hommes aussi, ils ont à devenir femmes. Les enfants, ils ont à devenir enfants, ils ne sont pas enfants par nature. La gauche, c'est l'ensemble des processus, mais de devenir minoritaire. Donc, je peux dire à la lettre, la majorité, c'est personne, la minorité, c'est tout le monde. C'est ça, être de gauche. C'est savoir que la minorité, c'est tout le monde. Voilà, Gilles Deleuze qui place aussi cette définition du mot gauche, de ce concept aussi, dans cette idée de mouvement, de processus. Comme vous l'avez évoqué Yves Citon, la minorité, c'est tout le monde. Alors oui, c'est tout à fait convaincant. Et de fait, toute la deuxième partie de mon livre est justement basée à travers quelqu'un qui s'appelle Erin Manning, qui est une philosophe canadienne, mais qui est une grande lectrice de Gilles Deleuze. Donc là, vous avez vraiment retrouvé une source que je ne cite pas, mais qui est essentielle dans ce que j'essaie de proposer, enfin de reprendre, c'est pas très nouveau justement. C'est de faire cette distinction, de toujours penser la politique à travers la distinction entre le majeur et le mineur, qui n'est pas la même chose que majoritaire au sens statistique, où on est plus que 50%, et minoritaire où on est moins que 50%. Comme l'a très bien dit Gilles Deleuze dans cet extrait, c'est une question d'étalon. Donc on peut tout à fait être majoritaire, même si on est une petite partie de la population, à partir du moment où nos modes de vie, où nos valeurs, nos désirs, etc. sont l'étalon, ce qui donne ces valeurs dominantes à une société. Et là, il me semble que cette définition de la gauche comme l'ensemble des processus minoritaires qui rassemble justement des revendications LGBT, des revendications antiracistes, des revendications peut-être même, on pourrait dire, ouvriéristes aujourd'hui, en ce sens que les ouvriers ne sont pas du tout, alors non seulement pas la majorité statistique de la population, mais leurs normes de vie, de valeurs, etc. ne sont pas du tout ceux qui nous dirigent. Donc en ce sens-là, oui, de dire que la gauche, il faut justement faire avec ces mineurs, valoriser le mineur en tant que tel, de se dire que c'est justement du côté de minorités, parce qu'elles sont opprimées par les normes dominantes, qu'émergent, que prend forme, que prend voie des revendications, qui sont des revendications du futur. Et ça pose la question, comme vous l'évoquez Yves-Citon, des nouvelles conflictualités politiques. Et vous dites, c'est intéressant que pour vous, le mot conflit, qui est dans le sous-titre de cet ouvrage, « Faire avec », « Conflit », « Coalition », « Contagion », ce mot « conflit » est à comprendre dans le sens des batailles culturelles. Vous identifiez six conflits majeurs, ou plutôt six terrains de lutte. Alors il y a eu le mouvement Black Lives Matter, le mouvement MeToo, le véganisme, jeunes pour le climat, les gilets jaunes, et les grèves contre la réforme des retraites. Quel est le dénominateur commun entre ces six conflits majeurs, ces six batailles culturelles ? Alors là, c'était six exemples. Pour moi, ce n'est pas du tout une catégorisation exhaustive des choses importantes dans le contemporain. C'était six exemples, justement, de... De terrains de lutte récents. Voilà. Et ce que j'ai essayé de dire à travers la première partie du livre, c'est que ces conflits, malheureusement, moi, je ne suis pas du tout... Moi, je suis suisse, j'ai toujours été très privilégié, j'ai très peur du conflit, je pars au courant... Vous êtes le consensus, c'est ça. Vous êtes un partisan du consensus, oui. Voilà, exactement. Et je me rends compte de la faiblesse et du problème qu'il y a aussi dans cette attitude-là. Et il me semble surtout que face au nouveau régime climatique dont vous parliez au début, et face aux bifurcations qu'on devra faire simplement pour s'adapter ou pour faire face à ces conditions de saccage de nos milieux de vie, il va y avoir des décisions, alors a priori douloureuses, j'espère qu'on aura le temps de voir que ce n'est pas forcément douloureux et ce n'est pas forcément la fin du monde, mais il y aura des décisions douloureuses de fermeture d'usines, d'arrêter de produire certaines choses. Il y a un livre excellent, il faut absolument que vous invitiez, Alexandre Monin et ses camarades, pour un livre qui s'appelle « Héritage et fermeture », qui vient de paraître, et qui nous dit quoi ? Qui parle de démantèlement. Un des grands défis du présent, c'est comment démanteler le capitalisme. Et le capitalisme, on est complètement branché sur lui, il passe à travers nous, et il faut essayer de démanteler, voilà, opération, canal par canal, tuyau par tuyau, ce qui fait que nous sommes traversés par le capitalisme. Et ce démantèlement, ça ne va pas se faire de façon agréable, facile. Ça va, à mon avis, entraîner des conflits. Ça entraîne déjà des conflits, mais ça va en entraîner encore, je crois, de plus en plus, au fur et à mesure qu'on va s'apercevoir que l'horizon climatique nous arrive dans la figure. Et la question, c'est comment gérer ces conflits ? Et donc là, j'essayais de prendre quelques exemples contemporains pour suggérer que c'est peut-être de nouveaux modes de conflictualité qui sont intéressants, et que ce n'est pas forcément la guerre, l'opposition de front, les confrontations avec nous, on est de ce côté de la tranchée, et les autres sont de l'autre côté de la tranchée, qui est le seul ou le meilleur modèle pour gérer ceci. Justement parce qu'il y a plein de choses qui nous passent à travers la conscience, à travers le corps, et que c'est souvent en nous, en tant que consommateurs ou en tant que producteurs, que les conflits se jouent aussi. On est dans une bataille des idées en ce moment. Vous signez, vous accréditez cette thèse de la bataille des idées qui fait rage aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes capable de répondre, puisque vous dites oui, oui, quand je vous pose cette question, est-ce que quelqu'un l'a déjà gagné pour vous, cette bataille des idées ? D'un côté, on nous dit que la droite est hégémonique, de l'autre, on nous dit que c'est la gauche qui l'a gagnée, et tout ça semble se jouer sur un terrain que vous connaissez bien, qui est le terrain médiatique, la scène médiatique. Alors d'abord, cette bataille des idées, ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas qu'avant, c'était la paix, tout le monde était d'accord, et que maintenant, il y aurait une bataille des idées. Donc oui, mais je dirais, s'il y a quelque chose comme une démocratie, ça devrait être une bataille des idées, et c'est très bien. Le problème, je dirais, c'est justement qu'on n'a pas vraiment de bataille des idées. On a quelque chose que moi, je crois reconnaître de façon assez vivace dans la société contemporaine française, parce que j'ai vécu une douzaine d'années aux Etats-Unis dans les années 90, où les culture wars, justement, vous parliez tout à l'heure de guerre culturelle, étaient pour moi, petit Suisse qui arrivait là-bas, vraiment évidentes, se battre sur le crime que constitue le fait de brûler un drapeau américain. C'était très à la mode quand j'étais là-bas. Ou même se dire que la question de l'avortement va complètement reconfigurer la politique américaine. C'était des choses que j'avais de la peine à comprendre. Et il y avait une évidence qui était l'habileté des républicains. Moi, je trouve quand même très, très significatif le fait que la droite française s'appelle les républicains, que ça ressemble quand même méchamment aux républicains américains dont on voit ce qu'ils sont devenus avec Reagan, avec Bush et avec Trump maintenant. Et là, il me semble que je reconnais cette dérive-là dans laquelle, justement, les guerres culturelles, il y a un parti, je dirais, ou un positionnement qui sait très bien les faire et qui sait très bien profiter du système médiatique, de l'infrastructure médiatique sur laquelle on se trouve. Et donc là, c'était Fox News aux Etats-Unis, qui a vraiment eu une influence, je crois, énorme, mais aussi les radios, Rush Limbaugh, etc. Il y a eu tout un dispositif médiatique que la droite républicaine extrémiste a su s'approprier en montant en épingle toute une série de guerres culturelles qui sont toujours un peu intéressantes, parce que c'est toujours des débats, c'est jamais du vent complet, mais qu'on arrive vraiment à utiliser pour ne pas parler d'autres problèmes, à mon avis, beaucoup plus importants, comme les questions écologiques, comme les questions d'égalité, etc. Et là, on voit vraiment ceci se déployer en France, et je dirais que ce n'est pas tellement l'habileté des politiciens ou la faute des journalistes ou je sais quoi, c'est vraiment des questions de structure médiarchique, comme j'essayais de la décrire dans un livre précédent. Après avoir boycotté en 2014 les rendez-vous de l'histoire de Blois pour cause de Marcel Gaucher, qualifié de réactionnaire, il était alors invité à prononcer la leçon inaugurale de ses rencontres sur le thème des rebelles. Le philosophe Geoffroy de la Gannerie a publié « Sortir de notre impuissance politique » où il repose la question du débat, des paradigmes réconciliables ou irréconciliables, de la force de conviction aussi de la parole. On l'écoute. Il faut savoir qu'il y a des paradigmes irréconciliables qui sont politiques. Moi je suis contre le paradigme du débat, contre le paradigme de la discussion. Je pense que nous perdons notre temps lorsque nous allons dans des chaînes d'info à débattre avec des gens qui sont de toute façon inconvaincables et que nous ratifions la possibilité qu'ils fassent partie de l'espace du débat. Je pense qu'effectivement la politique est de l'ordre de l'antagonisme et de la lutte et j'assume totalement le fait qu'il faut reproduire un certain nombre de censures en vérité dans l'espace public. C'est plus que la censure parce que je ne suis pas favorable à l'appareil d'État mais plutôt favorable à une forme de mépris que la gauche doit avoir pour les opinions de droite. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'essayer toujours de réagir. Moi je suis très fabriqué à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple quand vous avez sur une chaîne d'info en continu des débats d'extrême droite ou semi-raciste avec des gens qui tiennent des propos racistes, etc. Tout le monde sait que c'est fait pour ça et tout le monde va se mettre à réagir à ça, dire que c'est un scandale, etc. Et qu'on se met à être contaminé dans nos espaces de gauche par ces espèces de prises de parole complètement délirantes plutôt que de les laisser tranquilles dans leur coin, faire le silence, les mépriser, les renvoyer à leur insignifiance. Et je pense que ce serait beaucoup plus important pour la gauche aujourd'hui de recueillir une forme d'autonomie de sa pensée, de ses pratiques et de se débarrasser d'une forme de soumission à l'agenda que veut fixer la droite et l'extrême droite. Voilà Geoffroy Delaghanerie au micro de France Inter. En septembre dernier, vous posez une question parallèle, Yves Citon, dans votre livre. Comment nous battre contre ceux qui nous détruis en cessant de nous battre entre nous ou est-ce qu'il faut commencer par discuter avec tout le monde ? Alors je crois que la question ce n'est pas tellement de discuter avec tout le monde ou pas avec tout le monde. Là moi je trouve au contraire que c'est intéressant de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous parce que ça nous amène à voir des choses différemment de la façon dont on les voit et moi je pars du principe qui est assez douteux politiquement mais que tout le monde a des raisons en tout cas, je ne sais pas si elles sont toujours bonnes mais tout le monde a des raisons de dire ce qu'il dit et donc d'essayer de comprendre les raisons de ceux qui disent quelque chose directement opposé à nous on ne peut qu'y gagner donc là pour moi ce n'est pas de refuser de parler avec des gens en revanche, je suis 100% d'accord avec ce que dit Geoffroy de Laguerie ici il faut refuser certains objets de débat ou certains thèmes de débat et il faut se rappeler que ce qu'il y a d'important dans la circulation d'images, d'affections d'informations dans nos sociétés c'est moins ce qu'on dit quand on parle de post-vérité de fake news, etc. c'est toujours ce qu'on dit est-ce que ce qu'on dit est vrai ou pas vrai forcément c'est intéressant mais pour moi ce n'est pas l'essentiel c'est d'abord de quoi on parle de quoi on parle et comment on en parle quelles sont les catégories à travers les présupposés, etc. à travers lesquelles on va parler on va cadrer on va aborder les sujets donc d'abord de quoi on parle et comment on en parle c'est beaucoup plus important que ce qu'on dit de quelque chose et là de nouveau c'est tout à fait Gilles Deleuze que vous avez cité c'est ce que vous avez amené tout à l'heure qui refusait les objections qui refusait d'entrer dans un certain type de débat soit parce que les gens imaginent que vous n'avez pas pensé à quelque chose auquel vous avez pensé pour vous ce n'est pas ça le principal et donc une forme d'invention comme ça de se dire il faut aller vers des terrains à découvrir il faut imposer certains objets qui nous semblent pertinents et pour moi un des grands drames de la circulation d'informations disons dans nos sociétés c'est la survalorisation de la vérité c'est très important de dire des choses qui soient vraies il faut dénoncer les gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies mais avant ceci il y a la notion de pertinence qui est encore plus importante c'est-à-dire exemple quelle différence entre cette notion de vérité et de pertinence la notion de pertinence elle nous dit est-ce que quelle est alors pertinence ou importance c'est un petit peu la même chose quels sont les enjeux de dire ceci que je prends souvent c'est je ne sais pas s'il y a 500 millions de cheveux sur ma tête et je m'en fiche parce qu'il peut y avoir 500 millions 400 millions je ne sais pas a priori ça n'a aucune importance pour tout ce que je vais faire il y a plein de choses le fait que Madame X ou Monsieur X se fasse tuer quelque part demain matin voilà ça arrive le fait que ça soit une dame et que ça soit une épouse et que ou une femme et qu'il y ait des statistiques qui nous disent que les femmes se font tuer par leurs compagnons là ça devient intéressant et là parce que de nouveau on peut faire quelque chose on espère qu'on peut faire quelque chose pour réduire la violence des hommes sur les femmes mais un fait divers en soi-même les effets de ce fait divers de fait ce dont on parle habituellement c'est que quelqu'un qui souvent dit à la Ouagbar attaque quelqu'un d'autre avec un couteau et ça en soi ça ne génère que des des agendas réactionnaires c'est exactement je crois qu'ils parlaient de réactionnaires il me semble Geoffroy de Lagannerie c'est des réactions qui ne nous incapacitent pas à traiter les causes des problèmes et un des enjeux peut-être une autre définition de la gauche c'est de dire c'est de réfléchir à la politique en termes de causalité en termes de causalité sociale et pas seulement en termes d'effets et ça je crois qu'on peut vraiment distinguer les discours politiques aujourd'hui dans la profondeur ou la superficialité de l'effort pour essayer d'arriver aux causes productrices et pas seulement aux effets secondaires voilà dépasser la réaction pour aller et donc les faux débats pour aller vers les vraies questions vous inscrivez cette pensée votre pensée celle du faire avec et on y vient dans la durée dans le temps long il n'y aura pas de sortie de crise imminente rappelez-vous d'où la nécessité pour nous d'apprendre à accepter nos impatiences c'est une pensée à contre-temps que vous proposez Yves Citon parce qu'on nous parle en permanence d'urgence d'agir d'urgence de vivre aussi après cette pandémie comment on peut concilier ces deux temporalités alors c'est en fait le titre vient de mon ami Dominique Quesada qui dirige la collection c'est lui au lien qui libère c'est lui qui m'a proposé faire avec et j'étais très content de cette idée parce que je joue sur l'ambivalence ou l'ambiguïté ou l'équivoque à la fois faire avec on se dit tiens c'est un petit peu fataliste oui ça laisse surtout entendre une forme de passivité cette idée de subir voilà faire avec vous n'avez pas trop le choix vous n'avez pas trop le choix il faut s'accommoder il faut s'adapter il faut faire avec etc et je crois qu'il y a quelque chose de vrai là dedans qui est face aux limites de nos ressources face à des besoins de redistribuer les ressources de façon moins inégale et bien il faudra faire avec moins il faudra faire avec de la sobriété etc donc il y a certaines choses qu'il faudra peut-être auxquelles il faudra renoncer et qu'il faudra accepter mais comme vous l'avez très bien vu et merci beaucoup de le dire le livre il est sur faire avec les impatientes et les minorités dont on parlait tout à l'heure c'est militant woke ou cancel culture ou décolonial qui agacent beaucoup de gens ou vegan etc oui alors c'est des extrémistes oui alors voilà justement c'est des excités c'est des impatientes pour moi ça représente justement le mineur ça représente des voix mineures et le grand défi de la politique de gauche si vous voulez c'est justement de faire avec de se mettre du côté de ces impatiences là pas du tout de tout accepter en disant soit c'est foutu soit ça va se guérir tout seul non de faire avec les énergies de ces mouvements là qui sont quand même souvent des mouvements de jeunes et là il me semble qu'il y a vraiment une question de génération où les gens comme moi à 60 ans professeurs d'université on retient une jeunesse et les politiciens aussi on retient une jeunesse qui peut-être que si elle ne va pas voter si elle n'a pas été votée les deux semaines dernières c'est parce qu'elle est déjà au-delà de ça alors le problème c'est que même si elle est au-delà de ça elle n'a pas les moyens de transformer le monde et je crois qu'à mon avis ça serait mieux que plus de jeunes aient voté les prochaines fois n'empêche que je crois qu'ils comprennent que ce politics as usual est directement lié à du business as usual et qu'il y a un rejet beaucoup plus radical de ceci qui fait que faire avec ces impatiences qui peuvent être extra-politiques qui peuvent être voire désobéissance civile voire extra-légale je crois que c'est vraiment ceci où se déroule le terrain politique aujourd'hui au moins autant c'est pas du tout une alternative mais au moins autant que de mettre un bulletin dans une urne une jeunesse qui peut s'interroger aussi sur la forme que peut prendre cet engagement répondre à la radicalité par la radicalité la question a été posée par une assemblée de jeunes engagés face à l'urgence climatique qui envisageaient de faire d'autres choix moins modérés peut-être le choix de la désobéissance civile et de l'action on les écoute depuis 5 ans je peux pas nommer de victoire qui soit à la hauteur du défi qu'on a en face de nous et je me prends tous les jours le mur des faits scientifiques qui s'accumulent le problème auquel on fait face il est radical on est radicalement dans la merde c'est radicalement grave c'est radicalement morbide c'est radical ça le problème est radical qu'est-ce qu'on fait de radical pour empêcher ça pour freiner ça pour sauver ce qui reste à sauver pour je sais rien mais il faut que ce soit à la hauteur en fait la question de la radicalité c'est ça qu'est-ce qu'on fait il n'y a pas forcément besoin d'être toujours de plus en plus nombreux pour détruire un système en fait on a oublié qu'il fallait détruire en fait on est que dans le il faut convaincre oui mais il faut convaincre mais en même temps il faut faire des actions directes donc qui vont faire du sabotage on sait massifier non on sait se convaincre entre nous on n'a pas massifié le truc il y a juste une certaine catégorie de la population qui a décidé de sortir enfin du canapé derrière les écrans effectivement quelques marches pour le climat même de cent mille ou quelques centaines de milliers de personnes ça suffit pas pour changer le système si ça ne s'oppose pas alors on va tous renverser l'état ensemble allez-y j'ai très envie de voir comment vous allez réagir par rapport à des balles de famas non mais chaud extrait du documentaire désobéissant diffusé sur Arte réalisé par Alizé Chapini et Adèle Flo ces paroles de jeunes qui évoquent ce sentiment d'avoir atteint un palier convaincre ne suffit plus on sait se convaincre entre nous mais on ne sait pas aller au-delà alors qu'est-ce qu'on fait demande cette jeune militante Yves Citon vous lui répondez quoi on fait avec mais on fait avec quoi moi je dirais déjà nous on fait avec eux nous les enfin moi vous êtes très jeune mais moi les gens de la génération on fait avec eux parce que moi quand j'écoute ce type de débat je me dis c'est exactement les questions qu'il faut se poser maintenant et peut-être que ce qu'on peut faire avec justement c'est de lire le livre dont je vous parlais tout à l'heure d'Alexandre Monin qui parlait pas seulement de détruire le système mais de démanteler comment on démantèle et ça peut-être ça implique certaines destructions à certains moments mais de penser le démantèlement et là il y a vraiment quelque chose où il me semble que des travaux universitaires des travaux intellectuels qui paraissent dans des revues que peu de gens lisent peuvent je ne sais pas qu'ils peuvent c'est qu'ils sont déjà en rapport avec des agendas politiques qui justement sont largement extra-parlementaires que des jeunes comme ceux que vous avez interview ou que vous avez qu'on a entendu ici j'imagine que c'est Extinction Rebellion etc. sont déjà en train de faire et là pour moi un des défis et ils s'en rendent compte très bien eux-mêmes de nouveau c'est le défi de massifier et quand je pardon on démantèle dans le cadre légal ou on démantèle y compris par le sabotage les deux enfin moi je n'appelle pas forcément au sabotage c'est pas mon rôle mais toutes les questions de ce type que vous avez raison de poser parce qu'on a envie de savoir qu'ils se posent d'ailleurs qu'ils se posent absolument voilà elles impliquent où à savoir est-ce que la solution c'est on vote le parlement change les lois et tout va bien ou est-ce que la solution c'est on boycotte on occupe on fait etc. et je crois que ça doit forcément être et 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 que un des défis quand il parle du fait qu'on est radicalement dans la merde et que les défis qui sont en face de nous c'est étant donné qu'on va être de plus en plus radicalement dans la merde si on ne fait pas de changements justement qu'ils appellent radicaux ces défis vont être de plus en plus difficiles à gérer de façon parlementaire de façon raisonnable de façon moins conflictuelle et plus négociée c'est pour ça pardon vous dites aussi qu'il faut réenvisager l'ennemi qu'il faut repenser les lieux et les liens nos interdépendances ce mot là est au coeur de se faire avec que vous avez organisé explicité dans cet essai alors quelles sont ces interdépendances qu'il faut valoriser aujourd'hui alors je crois que les interdépendances on les voit de plus en plus à l'échelle alors à la fois entre les les classes sociales on s'est aperçu pendant cette histoire de confinement qu'il y a des gens qui vidaient les poubelles qu'il y a des gens qui faisaient des petits boulots mal payés dont on était complètement dépendant donc là il y a un petit moment tout d'un coup on s'est aperçu de ça et puis voilà et puis je crois que c'est déjà largement passé plus personne ne met merci sur ces poubelles c'est logique que quelqu'un vienne qui vient d'habitude d'Afrique qui soit noir et qui emporte mes poubelles donc déjà de savoir ceci et d'en tirer les conséquences surtout c'est essentiel et après de faire des coalitions la deuxième partie du livre c'est justement sur des coalitions des coalitions avec les mineurs dont je parlais tout à l'heure là au sens de minorité entre les minorités essayer de voir quelles sont les choses absolument radicales dans ces solutions nécessaires auxquelles on ne va pas échapper et avec lesquelles il faut justement qu'on fasse avec et aussi là c'est le dernier moment du livre on n'aura pas forcément le temps d'en parler mais c'est la notion de contagion de se dire qu'au-delà de l'échange d'arguments comme on peut le faire ici ou un petit peu le modèle à bord masse la sphère publique et puis il y a des journaux de droite puis il y a des journaux de gauche puis ils échangent les éditoriaux etc ça c'est un modèle qui n'est pas du tout dépassé ou dépassable mais qu'il est de plus en plus surdéterminé par des contagions des viralités non pas seulement génétiques, biologiques etc mais des viralités médiatiques avec les réseaux sociaux mais pas seulement et que de penser la politique à partir de ces viralités de ces et j'essaye de jouer sur le fait que les virus ce sont des hôtes ce sont des hôtes des petits êtres qui sont qui viennent dans nos corps qui rentrent dans nos corps qui nous font des problèmes lorsque c'est corona mais dont on a absolument besoin lorsque c'est nos entrailles on a besoin dans l'estomac d'avoir plein de faune qui sont aussi des virus donc que ces hôtes ils peuvent être dangereux on peut vivre avec justement et que penser la viralité sous la forme de l'hospitalité plutôt que seulement penser la politique sous la forme de l'hostilité il y a un paradigme qui est de plus en plus important qui me semble on entend lorsque les jeunes parlent lorsque certains jeunes parlent comme vous vous l'avez diffusé tout à l'heure et que c'est cette réflexion sur la viralité sur l'hospitalité qui n'est pas du tout une alternative à l'hostilité parce qu'il y a des combats parce qu'il y a des conflits mais qu'on peut peut-être valoriser un petit peu mieux c'est ça que j'essayais de dire dans ce livre Voilà l'homme se situe au cœur de ce vaste écosystème nous ne défendons pas la nature nous sommes la nature qui se défend disent les habitants des ZAD et vous avec Yves Citon il est impossible de mobiliser les énergies sans faire rêver d'un monde meilleur et il n'est certes pas facile de faire rêver en annonçant des guerres sans victoire et des diplomaties sans paix le défi de notre moment historique n'en consiste pas moins à développer des formes politiques capables d'aviver les conflits de façon non polémique nous battre en cessant de nous battre en évitant à la fois les illusions de la polémologie et les naïvetés de l'irrénisme merci beaucoup à vous Yves Citon d'avoir été avec nous à l'occasion de l'apparition de faire avec au lien qui libère merci beaucoup à vous un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez pour la Grande Table des Idées Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture merci à Cathy Renaud Valentine Alloin pour leur préparation à la réalisation aujourd'hui Thomas Beau avec Nasser Moussaoui Affaires culturelles sur France Culture Arnaud Laporte Affaires culturelles s'engagent pour la culture et la création une émission en trois parties un grand entretien avec un artiste Affaires en cours un objet culturel qui se trouve relié à une question de société Affaires à suivre des nouvelles du secteur culturel dans les régions et à l'étranger Affaires culturelles du lundi au vendredi à 19h sur France Culture et sur France Culture.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada